Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour les amis, on est à J-2 du Classico face au FC Barcelone ce week-end, on a quelques informations assez intéressantes les amis au programme aujourd'hui côté Meringue mais aussi côté Blaugrana, quelques infos, quelques stats, quelques déclats autour de cette rencontre qui approche. On démarre comme d'habitude les amis avec les deux, une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Depresión antes del Classico, bon c'est pas difficile, des pressions avant le Classico pour le Barça, cette image de Xavi qui a l'air abattu assis sur son ballon lors d'une séance d'entraînement, évidemment comme on l'a dit hier les amis, les catalans semblent être tout de même un petit peu touchés moralement après le match face à l'Inter et le fait qu'il soit au bord de l'élimination en Ligue des Champions, vous voyez aussi en bas du quotidien AS une petite information qui concerne Thibaut Courtois, on en parlera dans quelques instants. On continue avec la une du quotidien Marca quere urgar en la herida, le Real veut tout simplement encore faire mal au Barça, veut encore grossir la plaie des catalans, le Real veut enfoncer le Barça, ça va être un très gros duel ce week-end les amis. On va démarrer premièrement avec des statistiques comparatives les amis, entre le Real Madrid avant la trêve internationale et le Real Madrid après la trêve internationale, et il y a des stats notamment qui sont assez parlantes dans le secteur offensif. Avant la trêve, pour les Méringués, il fallait en moyenne 6,3 tirs pour trouver le chemin des filets, ça c'est des stats évidemment les amis qui sont énormes. 6 tirs pour marquer, il y a très peu d'équipes en Europe qui avaient ces stats-là depuis le début de saison, en moyenne le Real c'était 17 tirs par match et 2,67 buts par match, tout ça les amis c'était avant la trêve internationale. Regardez maintenant ce qui se passe depuis le retour des Méringués et donc de cette trêve internationale, on est passé à 18,8 tirs par match pour trouver le chemin des filets, donc on a fait un x3 les amis entre l'avant-trêve et le retour, on est à 24 tirs quasiment par match pour les Méringués, donc ça c'est une évolution plutôt positive, mais c'est une évolution positive parce que le Real n'arrive pas à trouver le chemin des filets, et la moyenne de buts elle est passée à 1,25 buts par match, donc c'est quasiment moitié moins qu'avant la trêve, donc voilà il y a des problèmes d'efficacité côté Méringués depuis le retour de la trêve internationale, donc le Barça est peut-être un petit peu moins bien certainement aussi mentalement et physiquement, on l'a vu sur les derniers matchs face au Inter, face au Celta, mais il faut aussi le dire les amis, le Real que l'on voit depuis le retour de la trêve n'est pas le Real que l'on a depuis, que l'on a eu en tout cas sur la première partie de saison jusqu'à la trêve internationale. On continue les amis avec cette fois-ci les victimes préférées de Karim Benzema en Liga, et quoi de mieux qu'un classico pour le Nouébé, pour reprendre confiance et pour retrouver le chemin des filets, c'est tout ce qu'on lui souhaite ce week-end, vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, voilà les clubs contre lesquels il marque le plus, et comme vous pouvez le constater, le Barça est bel et bien présent dans cette liste, c'est une équipe qui en général plaît assez au Nouébé. On va continuer les amis cette fois-ci avec des informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille, voilà déjà comment s'est organisée cette séance d'entraînement, exercice physique, ensuite les joueurs ont combiné travail tactique, possession et mouvements de balle, organisation de matchs sur terrain réduits pour terminer la séance, avec aussi évidemment une séance intense de tir face aux gardiens à l'issue de la séance. Petite image assez sympa, Luka Modric contre Toni Kroos hier lors de la séance d'entraînement, évidemment les deux joueurs devraient être titulaires, 99% de chance que Modric et Kroos soient titulaires ce week-end face au Barça. Ensuite les amis on continue cette fois-ci avec des informations un petit peu moins bonnes, tout simplement des informations un peu plus inquiétantes, puisqu'on le rappelle hier les amis ça devait être le retour de Thibaut Courtois, je l'avais dit hier les amis, on parle au conditionnel parce que je n'avais pas pu vous donner les informations hier, donc on avait parlé les amis, ça devait être le retour de Thibaut Courtois, malheureusement les amis c'était à craindre, il n'était pas présent, moi je vous le dis déjà depuis une dizaine de jours, alors qu'on a des informations, il est évident qu'il sera là pour affronter le Barça, je vous avais dit, une hernie ça ne se passe pas du jour au lendemain, et malgré le fait que Carlo nous ait dit le week-end dernier, et il y a encore 2-3 jours, il sera présent jeudi, Thibaut n'était pas présent hier à l'entraînement, Thibaut s'est entraîné à l'intérieur des installations, visiblement sa blessure n'a pas bien évolué, en plus de ça évidemment Dani Sebaio n'était pas présent, et Rudiger aussi n'était pas présent à l'entraînement, donc on est maintenant les amis à 48h du Classico, et Thibaut Courtois n'a pas pu s'entraîner hier, il va réessayer aujourd'hui les amis, ce qu'il faut savoir, mais c'est tout de même assez inquiétant, on en avait parlé hier, on n'espérait pas de mauvaise surprise, la mauvaise surprise c'est qu'il n'était tout de même pas présent à l'entraînement hier, donc dernier test pour Courtois, ce sera aujourd'hui, et nous on en parlera évidemment demain, même si ce n'est pas très rassurant, parce que si hier ça n'allait pas bien pour Thibaut Courtois, on voit difficilement comment ça pourrait aller beaucoup mieux en l'espace de 24h, même si on lui souhaite évidemment de revenir à l'entraînement aujourd'hui, sinon les amis, évidemment ça sera une grande première pour Andri Lunin, ce week-end un Classico pour lui, et ça sera certainement d'ailleurs le plus gros match de l'histoire de sa jeune carrière, s'il débute en tant que titulaire ce week-end, pour le portier ukrainien, et les amis on ne l'a pas dit, mais pour Rudiger, on en avait parlé hier, il y a aussi évidemment très très peu de chances que Rudiger soit disponible pour le Classico, ça serait prendre un risque énorme de le faire jouer tout simplement ce week-end, donc on pourrait avoir les absences de Dani Ceballos, Rudiger et Courtois, voilà, on va attendre ce qui va se passer dans le courant de la journée côté Meringue. On va poursuivre les amis avec une petite réaction de Robert Lewandowski, qui a été interrogé sur le ballon d'or qui approche, puisqu'on est à J-2 du Classico, les amis, on est aussi à J-3 de l'annonce officielle du ballon d'or, qui sera pour Karim Benzema, à moins d'une énorme surprise. Lewandowski qui nous dit, Benzema est probablement l'un des favoris pour remporter ce ballon d'or, s'il ne l'annule pas, alors oui, il le gagnera probablement. Voilà, on rappelle, voilà, cette petite pointe d'ironie de Robert Lewandowski, qui malheureusement pour lui a été volé, on doit le dire, il a été volé d'un ballon d'or lors de l'année Covid, parce que France Football avait décidé de ne pas organiser de ballon d'or sur cette année, c'est complètement fou quand même, parce que Lewandowski avait eu une saison monstrueuse, donc voilà, il a rappelé tout ça, cette petite pointe d'ironie, mais voilà, en étant très honnête, il sait très bien que Karim va remporter ce ballon d'or. On continue les amis avec une petite déclare de Rafinha, on rappelle d'ailleurs que Rafinha avait marqué lors du classico de pré-saison à Las Vegas, Rafinha qui nous dit, si quelqu'un doit être non pas effrayé, mais très prudent, c'est bien le Real Madrid, nous sommes tout de même confiants, et nous allons tout faire pour gagner ce classico. Voilà, petite déclare pour faire monter un petit peu la pression du côté méringué, le Real doit être prudent, comme le Barça, on peut le dire aussi, les Catalans doivent être prudents aussi, on a deux équipes qui sont tout de même assez en forme depuis le début de saison, même si sur les dernières semaines, ça semble un peu plus compliqué pour les deux équipes, dans une moindre mesure tout de même pour le Real, qui a fait le boulot en Ligue des Champions, alors que le Barça est au bord de l'élimination, mais c'est sûr que ce que l'on voit en Liga, les amis, c'est difficile à l'heure actuelle de donner un favori, sur cette double confrontation entre le Real et le Barça ce week-end. On continue les amis avec quelques informations, et là je vais vous demander de faire des arrêts sur image, pour découvrir ces statistiques comparatives, donc là c'est un panel complet de stats comparatives entre le Real et le Barça, donc là les amis, vous avez les statistiques offensives, du côté méringué à gauche, du côté Blaugrana à droite, comme vous pouvez le constater, alors que si c'est en rouge évidemment c'est défavorable, si c'est en vert c'est favorable, comme vous pouvez le constater, offensivement les amis, les stats elles sont toutes favorables quasiment au Real Madrid, malgré le fait que le Barça est aussi une très très bonne attaque, là on parle vraiment de stats, les amis très approfondis, on a les tirs, les tirs après des passes, bref il y a beaucoup de choses, vous pouvez faire un petit arrêt sur image, et quasiment l'ensemble de ces stats sont favorables au Real, ensuite on continue les amis cette fois-ci avec les stats des passes, les passes, voilà, les passes sous tous les panels de passes que l'on peut avoir durant un match, et évidemment les amis, sans grande surprise, là le Real n'existe pas, face au Barça, on connaît très bien le style de jeu du Barça les amis, aucune statistique n'est favorable au Real Madrid, en ce qui concerne les passes en attaque, les longues passes, les passes clés, les passes avec sortie depuis l'arrière, bref il n'y en a aucune qui n'est favorable au Real Madrid, on continue cette fois-ci les amis avec les paramètres défensifs, et comme vous pouvez le constater, malgré le fait que le Barça est une très très bonne défense, un but encaissé depuis le début de saison en Liga, les amis c'est énorme pour les Blancs-Granas, et bien c'est tout de même assez, c'est tout de même assez partagé, c'est statistique, alors il y en a pas mal qui sont en faveur du Barça, il y en a aussi quand même qui sont du côté du Real Madrid, comme les ballons perdus dans la partie de terrain de la défense, le Real en perd moins que le Barça, les ballons perdus aussi en défense, le Real en perd moins que le Barça, les interceptions, le Real en réalise plus que le Barça, après voilà, c'est assez partagé, mais bon les amis, si on regarde purement la stat des buts concédés, bon ben là, il y a un avantage criant tout de même pour les Blancs-Granas, qui n'ont encaissé qu'un but, le Real en est déjà à 7 buts encaissés, et on termine les amis avec ce quatrième petit comparatif, cette fois-ci ce sont les duels, et encore une fois les amis, malgré ce que l'on pourrait penser, et bien les duels, ils tournent beaucoup plus en faveur des Blancs-Granas, c'est certainement aussi lié au fait que cette équipe du Barça, est une équipe qui aime très rapidement récupérer le ballon, donc il y a beaucoup plus de duels, alors que le Real est une équipe qui peut laisser l'adversaire un petit peu prendre ses aises entre guillemets sur le terrain, le Barça lui va tout de suite vouloir récupérer le ballon rapidement, donc il y a cette forme de pressing côté catalan, et vous pouvez jeter un petit coup d'œil, il y a les amis, quasiment toutes les stats en termes de duels sont favorables, sont favorables au Blaugrana. On va continuer les amis, une petite information d'ailleurs qui concerne le Barça, selon plusieurs médias catalans, Jules Koundé devrait être disponible pour ce Classico, on a vu le gros manquement pour les Catalans en Ligue des Champions de Koundé et de Ronaldo Arroro, Koundé devrait être disponible, alors après les amis, il revient de blessure, ça fait quasiment un mois qu'il n'aura pas joué Jules Koundé, mais il pourrait être disponible, après ça sera le choix ou non de Xavi de le titulariser, ce week-end. Ensuite on continue les amis, avec une petite information qui concerne cette fois-ci l'arbitre de cette rencontre, ça sera M. Sanchez Martinez qui va officier ce week-end pour ce Classico, et M. Hernandez Hernandez qui sera à la VAR. Quelques stats les amis sur M. Sanchez Martinez au sifflet, pour le Real Madrid, c'est 23 matchs arbitrés par M. Sanchez Martinez, 23 matchs, 14 victoires, 6 nuls, 3 défaites, 3 défaites, donc 2 face au FC Barcelone, et puis en Copa del Rey, 2 défaites aussi arbitrées par M. Sanchez Martinez, dont une face au Barça. Et on va terminer les amis avec une dernière information, cette fois-ci qui concerne un joueur de la Castilla, qui est considéré aussi comme un grand espoir côté méringué, le jeune défenseur Rafa Marine, qui serait suivi par le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid pour le moment ne considère absolument pas cet intérêt, mais le joueur semble être flatté de l'intérêt du Paris Saint-Germain. La clause pour le jeune joueur est à 30 millions d'euros, le PSG est donc très intéressé par Rafa Marine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis nous les amis, on se retrouve donc demain avec, cette fois-ci j'espère, les informations officielles en ce qui concerne Thibaut Courtois, la présence ou non du portier belge sera décidée aujourd'hui, et puis demain on jettera un coup d'œil aussi évidemment, aux premières compositions d'équipe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao !